L'objectif de ce webinaire, c'est bien de faire un point sur les aspects significatifs de ces ordonnances qui ont impacté le droit du travail en profondeur, tant au plan collectif qu'au plan individuel. Vous vous en souvenez, c'était le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et cette série d'ordonnances a vraiment fait parler d'elle. On était sur un objectif de réformer le droit du travail, tant sur les aspects relatifs aux institutions représentatives du personnel qu'en vue de sécuriser les relations de travail. On vous a listé les différentes ordonnances et textes qui ont donc mis en œuvre cette réforme et les effets attendus de ces ordonnances reposent très clairement sur un changement de culture, sur une modification de la pratique du dialogue social et le nouveau cadre juridique qui était proposé finalement aux partenaires sociaux, aux entreprises et aux salariés, dépendait très clairement de la négociation collective et de la capacité des partenaires sociaux à se saisir des différents outils qui leur étaient proposés. Alors, s'agissant d'un bilan adressé sur l'ensemble du droit du travail, c'est toujours assez compliqué, même si on a quatre ans d'expérience maintenant avec des jurisprudences, avec une pratique, des expériences qu'on a avec Raphaël à travers l'accompagnement de nos clients. Et c'est vrai que s'agissant de textes qui ont porté sur les différents aspects du droit du travail, on a toujours la difficulté de la temporalité de mise en œuvre de ces différents dispositifs.